Nous allons dans cette vidéo partir à la découverte du nombre pi. On va pour cela partir d'une situation concrète. On a une roue posée sur un sol bien plat et on aimerait calculer le périmètre de cette roue, ici représentée en vert, dont le tour forme bien évidemment un cercle. Plus précisément, est-il possible de le déterminer à partir de son diamètre ? Pour cela, on modélise le sol par cette demi-droite horizontale qui a pour origine le point de départ où se trouve notre roue. Et pour la graduer, on utilise comme unité de longueur le diamètre de notre roue. Et on reporte donc cette longueur régulièrement sur la demi-droite. On lit donc sur cet axe horizontal le nombre de diamètres. Sur la roue, on place un repère en rouge sur la verticale en bas. Pour connaître le périmètre de cette roue, c'est-à-dire la longueur du contour de la roue, on va la faire rouler sur le sol jusqu'à ce qu'elle fasse un tour complet. Il faut ainsi que le repère rouge se retrouve à nouveau exactement orienté sur la verticale en bas. On commence donc l'expérience et on s'arrête lorsque la flèche rouge se retrouve pour la seconde fois orientée vers le bas. On y est. Comme la roue vient tout juste de faire un tour complet, la distance qu'elle a parcourue, représentée par la longueur du segment vert, correspond donc au périmètre du cercle que l'on note P. Et si on partage le segment unité ayant pour extrémité les points d'abscisse 3 et 4 en 10 par égale, chaque partie représentant ainsi un dixième, on voit que la roue s'est arrêtée à un point dont l'abscisse est comprise entre 3,1 et 3,2. Mais on ne connaît pas sa valeur exacte. On peut donc dire que 3,1 est une valeur approchée de l'abscisse de ce point. On constate en tout cas quelque chose d'intéressant, puisque quelle que soit la longueur du diamètre d'un cercle, son périmètre est à peu près égal à 3,1 diamètre. On peut ainsi exprimer mathématiquement notre résultat par P, qui désigne le périmètre du cercle, et environ égal à 3,1 multiplié par D, où D est le diamètre de ce cercle. Alors, on vient de voir que 3,1 n'est pas une valeur exacte de l'abscisse du point où est positionnée la roue. C'est en effet une valeur approchée. Au fil des siècles, les mathématiciens ont tenté d'affiner ce résultat en trouvant une valeur toujours plus précise, et donc comme on peut le voir, avec toujours plus de décimales. Mais y a-t-il un nombre fini de chiffres après la virgule ? Il a été démontré au XVIIIe siècle que ce nombre est irrationnel. Cela veut dire qu'il n'y a pas de nombre décimal, ni même de fraction permettant de caractériser ce nouveau nombre. Il peut certes être approché par des nombres décimaux aussi précisément qu'on le souhaite, mais sans jamais être atteint. En fait, il admet une infinité de chiffres après la virgule. Et ces chiffres se suivent sans former de suite logique. Ce nombre mystérieux, que l'on ne peut finalement donc pas écrire, est désigné par la lettre grecque pi. Le périmètre P d'un cercle de diamètre d est donc donné par la formule suivante P est égal à pi fois d. Ceci est donc vrai, quel que soit le cercle que nous avons. Et grâce à cette formule, on peut maintenant définir pi. En effet, le périmètre d'un cercle étant égal à pi multiplié par son diamètre, cela veut dire que le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre est égal à pi. Et comme la relation d'égalité est symétrique, on peut noter pi est égal à p sur d. Pi peut donc être défini comme le rapport constant du périmètre d'un cercle à son diamètre. Et pour calculer le périmètre d'un cercle de diamètre donné, on utilisera une valeur approchée de pi. 3,14 est la valeur approchée à deux décimales que nous utilisons la plupart du temps. Elle nous permet en effet d'obtenir le périmètre d'un cercle avec une précision suffisante. En cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran, vous pourrez voir l'application de cette formule. de l'application de cette formule.